Distrit d'Eteke, dans le département de Lougounou, province de Langounier. Le réseau téléphonique, tel un luxe, reste rattaché à un seul arbre. Je suis là ce matin simplement sur le site Atangaté, précisément parce que c'est une zone qui est couvée un peu de réseau. Nous sommes à Eteke, c'est compliqué d'avoir entièrement la couverture du réseau dans tout le district. Donc tout le monde vient ici pour essayer d'être en contact avec les familles qui sont éloignées. Lorsqu'on a envie d'être en contact avec les familles éloignées, on est obligé, il y en a même qui parcourent plus de 20 kilomètres. D'autres viennent en moto, surtout que la facilité de placement ici c'est la moto, donc ils viennent en moto spécialement pour rappeler. Malgré les multiples sollicitations des populations, à l'endroit des différentes compagnies de téléphonie mobile opérantes au Gabon. Il y a de cela deux ans déjà, le bureau du rectoire de RTL Gabon avait fait une mission spéciale pour vérifier un peu la zone et cette mission avait été sollicitée par l'honorable Boubouéré, qui est notre député du deuxième CHG de l'OGLOU, qui avait demandé à ce que le bureau du rectoire de RTL Gabon fasse une inspectrice spéciale, parce que ça nous manque beaucoup. Ça nous manque beaucoup, et vraiment dans le département de l'OGLOU, c'est le deuxième siège qui manque de réseau total. Alors que nous on a la possibilité, on a beaucoup de téléphones, on a des moyens de recharger, on a des activités ici, comme l'empaillage artisanal, qui peut nous permettre peut-être de s'acheter du crédit, du fonfait, mais vraiment on en a besoin, parce que nous-mêmes nous avons nos moyens pour se faire du fonfait, des unités pour appeler qui ce soit. Ils verront que, même RTL sait que, tel endroit il y a une poche de couverture de réseau, voilà c'est que ça nous donne comme rentabilité, ils connaissent. Que vous ayez un smartphone, un Android, un Tioronco, si vous n'êtes pas au pied de l'arbre du réseau, votre téléphone n'a de valeur que d'un jouet d'enfant. Aujourd'hui, la téléphonie mobile est au sommet vraiment de, comme on peut dire, de toute activité dans le monde. Vraiment, c'est vraiment la préoccupation chez nous. C'est l'urgence chez nous, c'est le réseau. Parce que sans le réseau, actuellement, on ne peut rien faire. Alors que si on a le réseau, on peut travailler sans se déplacer. Vous voyez ? On peut travailler sans se déplacer. Mais il y a des gens qui sont obligés, parfois même de se faire narquer par des commissions, parce que même si on a envie d'envoyer de l'argent, c'est un peu compliqué. Parfois, la connexion ne vient pas vraiment. Mais on se débrouille avec. Donc, si vraiment, dans ce sens, par rapport au message qu'on a toujours envoyé, les services des réseaux mobiles peuvent faire l'effort de se planter des antennes de relais ici, ils ne vont pas regretter. Autour de l'arbre à réseau, chacun s'y connecte, même le chien. Et une fois éloigné de l'arbre à réseau, adieu l'alimentation. Pourtant, le district est bel et bien fourni en électricité, mais les populations peinent toujours à comprendre l'absence du réseau téléphonique dans leur localité. Sous-titrage ST' 501